On vit dans un pays où il n'y a pas de liberté. Formellement, tout est beau dans le papier. On a une constitution où les droits fondamentaux sont consacrés, mais quand on essaie de les exercer, on est réprimé. Les gens ont peur de parler, les gens ont peur de librement écrire ce qu'ils pensent. De s'exprimer en général. Donc, on n'a pas de liberté. Et on ne peut pas vivre dans une ambiance de façon permanente, sans savoir jusqu'où on peut parler, jusqu'où on peut se sentir à l'aise. Même avec nos copains et copines, on ne sait pas s'il y a parmi eux des gens qui sont du renseignement de l'État. Il y a cette peur permanente. Et ce n'est pas une façon de vivre. Pour moi, c'est une dictature qui est très mal masquée. On permet des journaux que dans la capitale, des journaux privés qui sont critiques à l'égard du gouvernement. Mais je connais des gens qui ont essayé de sortir de la capitale avec le journal. Ils ont été empêchés de le faire. Donc, c'est qu'à Luanda qu'on a créé l'illusion qu'il existe la liberté d'expression, qu'il existe le contradictoire. Et les gens qui habitent là-bas, ils savent parce que c'est dans l'air. La répression, c'est dans l'air. La menace d'être battu, d'être agressé, d'être emprisonné, d'être tué, on le sent de façon permanente dans l'air. Donc, il faut rompre avec ça. Il ne faut pas attendre une figure messianique. C'est à nous de le faire. C'est à nous de commencer quelque part.